Bonjour à tous, nous allons parler du PICLINE qui est un dispositif d'abord veineux central à insertion périphérique extériorisée, utilisé essentiellement en cancérologie. La pause se fait en pédiatrie au bloc opératoire sous anesthésie générale et contrôle radiographique. Il est possible de le mettre en place sous anesthésie locale chez le plus grand. Ce dispositif permet la réalisation des bilans sanguins et ainsi de préserver le capital veineux, mais aussi l'administration des chimiothérapies, médicaments, produits sanguins labiles de façon sécurisée. C'est un cathéter en polyuréthane d'une longueur d'environ 60 cm. Le cathéter est positionné à partir du veine périphérique au niveau du bras et va jusque dans la veine cave supérieure au-dessus de l'oreillette droite. Avant le soin, il faut se référer au protocole du service et respecter la prescription médicale. Le pansement et la valve bidirectionnelle sont à changer une fois par semaine. Si le pansement est souillé, il faudra le refaire immédiatement. Bien sûr, l'infirmière informe l'enfant et ses parents du soin qu'elle va réaliser, leur explique le soin, rassure l'enfant et ils voient ensemble la technique de distraction qui peut être utilisée. Histoire, chercher-trouves, musique, chansons, présence des parents. Le soin est réalisé en respectant les règles d'hygiène et d'asepsie, faisant référence aux recommandations de l'HAS. Attention, il s'agit bien d'un dispositif de voie veineuse centrale, même si son extériorisation est périphérique. Il est possible de proposer en prévention un masque chirurgical à l'enfant, surtout s'il tousse ou est enrhumé, sinon il tourne la tête du côté opposé au soin. Pendant que l'enfant s'installe confortablement et que l'auxiliaire de puriculture ou les parents commencent à distraction, l'infirmière ouvre le kit de pansement de pick-line utilisé au CHU. Pour réaliser ce soin, l'infirmière aura besoin d'un masque et d'une charlotte, de deux paires de gants stériles, un champ stérile, de trois paquets de compresses que l'on imbibera de chlorexidine ou biceptine, un pansement adhésif transparent stérile, un paquet de stéristripe, un système de fixation, un pansement type mépitel pour la partie basse du pansement, le matériel pour faire le prélèvement, un trocar, une seringue de 10 ml, une seringue de 20 ml, jamais en dessous de 10 car il y a trop de pression et donc risque de fissure, une valve bidirectionnelle, un vacuténer stérile, trois ampoules de 10 ml de NACL 0,9% à proximité du champ, une seringue de 10 ml pré-remplie fournie dans le kit qui peut servir à vérifier la perméabilité de la voie. Près du champ stérile se trouve également un tube sec pour la purge ou les flacons d'émoque, les tubes nécessaires selon le bilan prescrit avec les étiquettes nominatives pour étiqueter au lit du patient. Le matériel d'élimination est mis à disposition, collecteur à aiguilles, sac poubelle, haricots si besoin. Après avoir effectué une friction des mains avec une solution hydroalcoolique, l'infirmière dispose le champ stérile sous le bras de l'enfant. Elle enlève les anciens pansements en commençant par la partie distale, partie basse avec le mépitel. Elle ôte ensuite celui du point d'insertion en faisant attention à ne pas toucher le plic-line, ni le point d'insertion, ni le système de fixation. Décollez tout doucement en maintenant bien le plic-line au niveau du point d'insertion. Il est possible d'utiliser des lingettes anti-adhésives type Biotrol pour décoller les pansements. Il est important également de vérifier l'aspect local, absence de rougeur, sensibilité, œdème, écoulement, qui sont des signes d'alerte, surtout si associés à de la fièvre ou des frissons. Après une friction des mains avec une solution hydroalcoolique, l'infirmière enfile un premier gant stérile, prépare une seringue de 20 ml avec le NACL 0,9%, enfile son deuxième gant. La désinfection doit se faire de la partie proximale à la partie distale et de façon circulaire autour du plic-line. L'infirmière utilise pour ce faire les compresses imbibués de chlorexidine ou biceptine. Si le point d'insertion est rouge, présente un écoulement, on suit le protocole de désinfection en 4 temps, savon type codex, rinçage, séchage, puis antiseptique. Une fois la désinfection du point d'insertion terminée, l'infirmière vérifie la longueur extériorisée du plic-line. Elle applique temporairement un stéri-strip sur le plic-line au plus près du point d'insertion. L'infirmière pose ensuite une compresse sur le point de ponction pour le protéger. Elle libère ensuite le plic-line du système de fixation. Elle ôte l'ancien système. Si l'enfant bouge, il est préférable de faire le pansement avec une seconde infirmière qui maintiendra le cathéter quand le plic-line est libéré du système de fixation. Nettoie la peau autour du plic-line. Désinfecte le cathéter avec une compresse imbibée de chlorexidine ou biceptine. Positionne et installe le nouveau système de fixation afin d'insérer le plic-line. Sous-titrage Société Radio-Canada L'infirmière change de gants stériles après une désinfection avec une solution hydroalcoolique. Ensuite, elle retire le stéristrip et désinfecte une dernière fois le point d'insertion. Elle pose le pansement adhésif transparent stérile sur le point d'insertion. On ne cache pas le point d'insertion afin de le surveiller localement. Ensuite, elle vérifie le retour veineux et la perméabilité du cathéter à l'aide de la seringue de 10 ml de NACL 0,9%. Parfois, il n'y a pas de retour sanguin spontanément. Dans ce cas, l'infirmière rince doucement avec du NACL 0,9% pour vérifier si le plic-line est obstrué. Si non obstrué, il faut enlever la valve anti-retour et essayer de nouveau de rincer et refaire un retour veineux avec la seringue de 10 ml. Dans ce cas, faire le bilan sanguin en périphérique, prévenir l'hôpital afin de mettre en place le protocole de désobstruction. L'infirmière adapte le vacuténaire et réalise le bilan sanguin de façon stérile, en purgeant au préalable. Elle purge la nouvelle valve bidirectionnelle avec du NACL 0,9%. Elle désadapte ensuite le vacuténaire, retire la valve bidirectionnelle. Et rince le pic-line avec les 20 ml de sérum physiologique par petite pulsion fractionnée. Pour terminer le pansement, l'infirmière entoure la valve d'une compresse sèche maintenue avec des stéristrips. Elle positionne la partie distale du pic-line selon les désirs de l'enfant. Dispose le deuxième pansement transparent type mépitel sans le superposer au premier au niveau du point d'insertion. Il ne faut jamais mettre de mépitel sur le point d'insertion car ce type de pansement n'a pas d'AMM pour les voies centrales. A noter que s'il n'y a que le bilan sanguin réalisé, il faut ôter uniquement le pansement de la partie distale et réaliser le bilan sanguin après avoir désinfecté la valve en place 30 secondes avec des compresses imbibées de chlorexidine ou biceptine. L'infirmière étiquette les tubes de prélèvement en vérifiant l'identité du patient. Elle vérifie auprès de l'enfant si le soin s'est bien déroulé afin d'ajuster la prochaine fois si nécessaire. Elle trace son soin, achemine le bilan sanguin au laboratoire puis élimine ses déchets. Merci.